T'abail de crape tout le monde ! Comme vous vous en doutez après avoir lu le titre de cette vidéo, je vais vous présenter 11 choses à savoir sur nos amis canins les chiens. Numéro 1, les chiens dits Canis lupus familiaris en latin, est une sous-espèce domestique des Canis lupus, autrement dit des loups et des loups gris particulièrement. Numéro 2, les chiens sont des mammifères comme vous vous en doutez, ce qui signifie que ce sont des vertébrés qui seront allaités jusqu'à leur sevrage, moment où le petit se détachera de sa maman. Numéro 3, ils font partie de la famille des canidés qui sont des mammifères carnassiers, des mangeurs de viande, des carnivores quoi, avec de nombreuses molaires qui n'ont pas de griffes rétractiles, comme les félins, chats, tigres, lions et compagnie. Dans cette famille, l'on trouve les loups, les chacals, les renards et bien sûr les chiens. Numéro 4, les loups sont les ancêtres sauvages de nos chiens actuels. Numéro 5, le dingo, non pas lui, lui là, est un chien domestique qui est redevenu sauvage, qui a donc fait lui l'inverse. Numéro 6, les chiens sont, comme vous le savez peut-être, la première espèce animale sauvage domestiquée par l'homo sapiens, donc nous l'être humain. Numéro 7, mais saviez-vous quelle était la première race de chiens ? Non ? Bah moi non plus, et c'est pourquoi j'ai dû chercher un peu. Et le vainqueur est... le loup-gris. Et oui, il y a 100 000 ans, alors que l'homme ne connaissait pas l'agriculture, celui-ci utilisa le loup-gris dans le but de chasser, et c'est comme ça que cette amitié entre l'homme et le chien débuta. Numéro 8, depuis la préhistoire, nos amis les chiens nous ont donc accompagnés partout, et nous ont suivis dans notre évolution. Ils nous ont vu devenir agriculteurs et sédentaires, ce qui signifie s'installer à un endroit pour y vivre, l'inverse de nomades donc. Dès lors, le chien prit de plus grands rôles que le simple chasseur, et se rapprocha de plus en plus des chiens actuels. Numéro 9, les chiens sont donc aujourd'hui utilisés, soit comme chien de travail, ou plus couramment comme animal de compagnie, comme son rival, le chat. Numéro 10, nos chiens sont classés en 5 catégories qui sont les suivantes. La première, les pures races, qui suivent à la lettre le standard et le pédigré du chien de la race voulue. En second, les chiens de type qui eux sont de races non reconnues actuellement. En troisième place, les croisés, qui là vous l'aurez compris sont en hiberdation entre deux races connues ou non. En quatrième, les bâtards, qui n'ont entre parenthèses rien à voir avec la section militaire créée par Aldoen, dit Aldo Lapache. Oui, c'était l'humour pour ceux qui connaissent le film de Tarantino. Revenons au sujet, eux sont donc des chiens croisés à de multiples prises, souvent la plupart du temps, involontairement. Et en dernière place, la cinquième. Et enfin, les corneaux, qui veut dire en gros du coin. Donc, de la région, eux ne sont pas reconnus, mais sont dérivés de pures races, comme par exemple les bouviers des Flandres, qui appartient à la famille des bouviers, ou le berger Picard, qui bien entendu est un chien de berger, mais qui lui, vient de Picardie. Et il y a des tas d'autres exemples que je pourrais citer, bien sûr. En numéro 11, pour finir, il y a environ 350 races de chiens reconnues par la Fédération Cynologique Internationale. Mais le problème est que le nombre exact change souvent, car il y a des races qui s'y ajoutent, et il y a aussi d'autres recensements. Allez, en bonus, en numéro 12, combien il y a de chiens dans le monde ? Bon, là, de nouveau, on ne peut pas se baser par des recensements, car il y a des chiens sauvages, comme en Thaïlande ou en Inde, mais pour l'année 2010, j'ai trouvé, les estimations furent, pour vous donner une idée, ou plutôt un chiffre de ces statistiques, 61 millions 80 000 aux Etats-Unis, 30 millions 51 000 au Brésil, 22 millions 908 000 en Chine, 9 millions 650 000 au Japon, 9 millions 600 000 en Russie, 9 millions 100 000 en Afrique du Sud, 8 millions 150 000 en France, 7 millions 600 000 en Italie, et pour finir, 6 millions 900 000 en Thaïlande. Et si l'on éditionne tous ces chiffres, ça nous ferait donc un total de 155 939 000 chiens dans le monde, soit aller 156 millions de chiens dans le monde en 2010. Donc autrement dit, ça fait vraiment un paquet de chiens, puis encore, ça, c'est que les chiens qui ont été recensés, il n'y a pas les chiens errants, donc ça fait vraiment un nombre astronomique, je trouve. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, et s'il vous a plu, je vous invite à mettre des pouces bleus, à le dire dans les commentaires, et bien entendu, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis et votre famille, puis je profite aussi de cet instant pour vous dire que j'ai retrouvé sur mon ordinateur les vidéos que j'avais faites de faim en Thaïlande il y a 2-3 ans en arrière, puis je vais les mettre dans mes prochaines vidéos en guise de faim, comme le passage que vous voyez maintenant. Donc voilà, et comme on dit en Thaïlande, la conne. Allez, au revoir, bye. Sous-titrage ST' 501